Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du Vaucon des Nichés, écrit par Jean-Côme Noguès. Chapitre 2. Le fauconnier Les semaines passèrent. L'été arrivait à ces derniers jours. Le soleil, moins chaud, ne brûlait plus la campagne, mais il réchauffait encore le vilain qui marchait derrière la charrue, de l'aube jusqu'au soir. Devant les bœufs, des compagnies de Pedro couraient sur la terre brune et l'homme songeait à la marmite, si pauvre, où bouillait la soupe des fèves. Mais le seigneur préparait de grandes chasses. Ce n'était pas le moment de braconner. Les collets étaient interdits à cette époque de l'année. Ainsi, donc, mieux valait manger son pain en pensant à autre chose. Martin, quant à lui, n'avait pas oublié tout à fait son inquiétude. Elle avait été forte. Elle l'avait tourmentée longtemps. Combien de fois, la nuit, n'avait-il pas vu en rêve le visage terrible du fauconnier, sa main gantée de cuir, sa joie féroce en découvrant le coupable ? L'enfant se dressait alors sur son grabat. À le temps, le regard égaré. Parfois même, un cri lui échappait et la mère, soucieuse, se demandait si son fils n'était pas possédé du démon. Puis il y pensait un peu moins. Tous les soirs, à l'heure où les hobereaux aimaient parti en chasse, il courait à la vieille maison. Un reste de crainte lui faisait inspecter les abords avant d'entrer. Il contournait les murs croulants, prêtait l'oreille, n'entendait rien. Au flanc du coteau, des vendangeurs cueillaient encore les dernières crappes. Un troupeau de moutons s'en revenait au village. Un multier chantait. Il y avait sur toute la campagne comme une grande paix. Et pourtant, à chaque rendez-vous, la crainte se changeait en angoince au moment d'entrer dans la massure. S'il n'y était plus, se disait Martin, si on l'avait découvert. En général, cette pensée emportait ses dernières hésitations. Il se jetait à l'intérieur, écartait les branches du sureau qui cachait, dans un creux de la muraille, son trésor interdit. Une cage en verge de saules tressées. Dans cette cage, le plus beau faucon hobereau que Seigneur put désirer. Une tête fine, ornée de deux moustaches noires, un ventre ivoire rayé de sombre, des pattes jaunes vifs dont les serres égratignaient l'écorce du perchoir. Des ailes, surtout, magnifiques, longues, pointues, bordées d'encre. « Tu es brave, mon faucon ! » Martin ne pouvait contenir sa fierté. Lui, le petit serre au pied nu, il enlevait son surcot, l'enrôlait autour de sa main, ouvrait la cage et recevait sur son poing le rapace docile. « Viens, mon doux, viens, tu vas manger. » Un soir, comme tous les autres soirs, il faisait presque nuit. Près de la ruine, la mare reflétait le ciel encore clair entre les feuillages. Le soleil s'était longtemps attardé à la crête des collines, mais il avait disparu enfin. Le Seigneur était rentré de la chasse. Il y avait même, ce soir-là, un menestrel au château. Martin l'avait rencontré en chemin. Que pouvaient craindre les deux amis ? « Va, mon beau, va, et reviens. » Le auberot déploya ses ailes et se la fit un froissement soyeux à peine perceptible. Déjà, il s'était enlevé. Plus rapide que le martinet qui allait y perdre la vie, plus silencieux que la chauve-souris engloutit en plein vol, il sillonnait le ciel. Martin le suivait des yeux. « S'il ne revenait pas, » on dit les auberots fantasques. « Maintes d'entre eux ont résisté au dressage. » « Peut-être l'ami va-t-il préférer la liberté. » Martin sentait son cœur qui battait, qui battait. Il fixait le ciel de plus en plus sombre. Il attendait. Cette attente inquiète renouvelait tous les soirs, l'épuisait et l'excitait comme un jeu dangereux. Et puis son cœur se dénoua. Ses yeux, douloureux de tant fixer la nuit, retrouvèrent le battement de leurs paupières. Car un poing sortait de l'ombre, plus noir qu'elle. Il grossit, il grossit, il prit forme, il avait deux ailes. Il approchait. « C'est lui ! » Martin, gonflé de joie, tendit son bras et reçut le faucon qui s'y posa en silence. « Tu m'as fait peur, grand diable ! Tu me fais toujours peur ! » D'un doigt, il lissa les plumes de la tête sur cette traînée plus claire au-dessus de l'œil qui ressemblait à un sourcil français. L'oiseau se laissa caresser. Il avait mangé à satiété et cette amitié qu'il donnait, il l'avait librement consenti. « Tu ne seras jamais un tueur comme le faucon du seigneur Guilhem. Lui, murmura Tain, lui, murmura Martin. Je te cacherai si bien que personne jamais ne te trouvera. Tu ne tueras que pour manger. Il le faut bien puisque tu es né rapace. Mais pas de ces massacres que le fauconier aime tant. Nous resterons amis, tous les deux. « Je t'en prie, ne va pas trop loin. J'ai si peur que tu ne reviennes pas. » Maintenant que l'oiseau avait mangé, c'était le moment de jouer, le moment que préférait Martin. Il lança le faucon et courut à toutes jambes jusqu'à la ruine. Au-dessus de sa tête, les grandes ailes battaient l'air et planaient, calquant leur vitesse sur la sienne. Martin était essoufflé, mais il courait toujours. Le jeu devait durer longtemps. Il ne cessa copier de la colline, là où la ruine dissimulait le secret au bord d'un maré fangeux. L'enfant y arriva hors d'haleine. Il se coucha sur le dos, face au ciel, les bras en croix, pour mieux regarder l'oiseau qui décrivait des cercles patients en attendant que s'offrît de nouveau le point sur lequel il avait l'habitude de s'opposer. L'air du soir séchait la sueur sur le torse nu de Martin, qui tressaillit de froid et d'orgueil. « Personne ! Personne jamais ne nous séparera ! Personne ! » Il se releva et tendit le bras. Une nouvelle fois, le sifflement, mais plus bref, plus impératif. L'aube-reau descendit et se percha. Ses griffes se crisperent sur le surcot sans le déchirer, sans en traverser la toile. Martin, tout fondant de reconnaissance, posa un baiser sur le crâne lisse. « Allons, il faut rentrer. Fini la promenade. Demain, je reviendrai. Nous irons très loin, tous les deux, jusqu'aux collines de Montmour. Il faut que je parte. La mère s'inquiéterait si je tarderais encore. » Il avait besoin de se rassurer, de murmurer mille promesses qu'il préviendrait, peut-être le destin. Tant de dangers à éviter, tant de colère si on les découverait. Elle avait eu si peur, la mère, le jour où elle avait éventé le secret. Pauvre femme qui était toujours à trembler. Une fois à cause des soldats, une autre fois pour les récoltes, et maintenant parce que son fils s'était mis dans la tête de nénicher un oiseau de proie qu'il disputait au seigneur. « N'y pensons plus, » se dit l'enfant. « Personne jamais ne saura. » La vieille maison était là, accroupie au bord de l'eau, faiblement éclairée par la lune. Elle était paisible et rassurante. Pas un bruit ne sortait de ses murs, pas un mouvement de feuilles ou d'herbes ne venait apporter la vie. Même le vent s'était assoupi, tout était calme. Martin écarta les ronces, il escalada les pierres croulantes et entra, et s'arrêta soudain. Un homme se tenait immobile, près du sureau. Le garçon, malgré la nuit maintenant close, ne put douter de son malheur. Il venait de reconnaître le fauconnier du château. « Je t'attendais ! » L'homme ne bougeait toujours pas, noir dans le clair de lune, la cage renversée à ses pieds. On aurait dit une apparition effrayante. « J'ai découvert ton audace, » prononça-t-il. « Comme cela, par hasard. » « Un hasard que j'ai aidé, d'ailleurs, car rien n'échappe à ma vigilance. » « J'aime à me promener dans la campagne. » « On y surprend des choses qu'un fauconnier doit savoir s'il veut rester à la hauteur de ses tâches. » Il prenait son temps. Il tenait enfin le sujet de cet indocile, et il ne dédaignait pas de savourer cette situation dans laquelle il était le plus fort. « Ne compte pas sur mon indulgence, je n'en aurai pas. » « Depuis quand les cerfs dénichent-ils les faucons ? » Martin, d'abord, demeura sans voix. Sa surprise avait été trop grande, et sa frayeur aussi. Sur son point levé, l'oiseau avait l'immobilité du bronze. « Tu sais qu'il appartient au seigneur, » reprit le fauconnier. « Et tu sais aussi comment on punit ceux qui osent désobéir. » « Je ne l'ai pas déniché, je voulais seulement le voir. » « Le voir ? » « Oui, le voir. Il était tombé du nid. Je l'ai ramassé dans les herbes. » « Je ne pouvais pas le rapporter au nid. » « Les parents étaient furieux. » « Ce n'était pas au nid qu'il fallait le rapporter. » « Vaut rien. C'était au château. » L'enfant comprit qu'il n'arriverait pas à le convaincre. « Je vous en prie, mes trois fauconniers, laissez-le-moi. » « Je vous trouverai d'autres oiseaux, mais laissez-moi celui-ci. » « De quel droit aurais-tu ce privilège ? Tous les faucons sont nécessaires aux chasses du Seigneur. » « Mais celui-ci ne s'est pas chassé. Il n'a pas été dressé pour cela. » « Il le sera. Il le sera ? » « Oui, jamais. » Une colère froide s'était emparée de Martin, une rage démesurée d'enfants privés de son bien. « À quoi bon expliquer, se justifier, puisque la partie était perdue d'avance. » « Il sera l'oiseau contre sa poitrine et, de sa main nue, il arrachait trois régimes d'une aile. » « Il ne volera plus, » cria-t-il. « Aussi fort qu'il ne put, il ne servira pas. » D'un mouvement de tout son corps, il ouvrit les bras. L'oiseau, lancé en l'air, déploie-la ses ailes, mais désorienté par un déséquilibre inattendu, il alla se poser sur le sureau. « Tu as osé, j'ai mis le fauconnier d'une voix roque ? » Il ne trouvait pas les mots pour dire son indignation. La colère l'étouffait. Tout s'était déroulé avec une telle rapidité qu'il n'avait pas pu intervenir à temps. Martin s'enfuit. Il escalada l'amas de pierres qui obstruyaient le façage. S'il gagnait le sentier, il était sauvé. « Garde ! » Une ombre jaillit des murailles, se précipita à la poursuite du fugitif. Le fauconnier avait tout prévu. Il avait placé un de ses hommes dans un coin prêt à intervenir. Mais Martin était sûr de courir plus vite que tous les lourdeaux du château. Cet appel décupla son énergie. Il ne savait pas où il se cacherait, ce qu'il ferait ensuite. Ce n'était pas le moment de penser à tout cela. Il savait seulement qu'il ne fallait pas se laisser attraper. Il sauta sur le chemin. Encore quelques enjambés et il serait sauvé. Une deuxième ombre se dressa devant lui. Si promptement qu'il vint s'y heurter. De bras l'enveloppèrent. Il se débattit comme un beau diable, distribuait des coups de pied, tirant de toutes ses forces pour se dégager. « Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! » La lutte était trop inégale. Ses bras, repliés dans le dos par des poignées inébranlables, lui interdisaient tout mouvement. On le poussa dans la ruine et il fut de nouveau devant son ennemi. « Un si bel oiseau ! » Le rapace restait sur sa branche immobile. Planté au milieu des sorties, impuissant, malheureux, Martin insista. Un spectacle qui fit déborder son cœur de rage. Le fauconnier s'avança vers l'arbre sans hâte. Sa main gantée de velours s'éleva lentement, très lentement. Sa voix modula un son étrange, puis une sorte de sifflotement très doux. L'oiseau ouvrit les ailes qui firent, dans la nuit, de longues ombres à peine visibles. Le gant de velours le frola, cependant que la voix devenait plus douce et heureuse encore. La bête, fascinée, obéit à un ordre secret. Quand les doigts de l'homme vinrent se ranger contre la branche, les cerfs, sans hésitation, changèrent de berchoir. « Viens, mon mignon, viens ! » l'emmènera le fauconnier. « Il t'a mutilé, le vilain drôle, et je sais le remède. Je possède les plumes qui te manquent. Je les ai recueillis sur des faucons morts. Je te ferai un empennage. Tu seras le plus beau rameur de ma fauconnerie. » L'homme avait oublié le lieu, l'heure tardive. Une passion farouche l'habitait, insatiable, toujours plus exigeante. À chaque rapace qu'il découvrait, une exaltation s'emparait de lui, l'espoir d'avoir trouvé un oiseau le plus féroce, le plus avide, celui qui, par sa cruauté, renouvellerait les plaisirs de la chasse au vol. Je fixerai des plumes avec une aiguille trempée dans du vinaigre, et elles seront solidement plantées et tu seras aussi rapide que les gersfaux. Je sais le secret des fauconniers antiques, mon beau. Le maître t'appréciera à ta juste valeur. On ne le voyait presque plus tant la nuit était noire. Sa voix, seule, marquait sa présence, et elle était très douce, caressante, inquiétante. Tout en parlant, il sortit d'une bourse fixée à sa ceinture, un capuchon de cuir qu'il abattit prestement sur la tête du faucon. À cet instant même, en dépit de la cage qu'il avait déjà connue, et de son amitié pour un enfant, l'oiseau venait de perdre sa liberté. « Il est à moi ! » s'écria Martin. « Rendez-le-moi ! » Il se remit à lutter désespérément, à ruer, à mordre. Les soldats resserrèrent leurs gros doigts. Il dut s'avouer vaincu. « Il est à moi ! » Sa dernière protestation se perdit dans un sanglot. Le fauconnier s'arracha un instant à ses projets de dressage. Il venait de se souvenir qu'il y avait là, dans la masure en ruine, un jeune serre qui l'avait enfreint les lois féodales. « Qu'on l'emmène ! » ordonna-t-il. Martin se retrouva sur le sentier. Cette heure qu'il avait tant de fois redouté, voilà qu'elle était venue. Il ne reverrait plus l'oiseau. La tête basse, les poings liés, il avançait, indifférent à tous ceux qui l'entouraient. S'il ralentissait sa marche, s'il jetait un regard de côté, il recevrait une grande bourrade qui le faisait buter sur le pire du chemin. « Avance ! » Et il allait des larmes, plein les yeux. Quelque part dans la nuit, derrière le petit groupe, l'homme au faucon captif savourait sa victoire. Au pied de la colline, Martin n'oublia pas la peine, mais il sortit de son indifférence pour le monde extérieur. Où le conduisait tout ? Sûrement chez son père. Quel volet de bois vert il allait recevoir. Il imaginait déjà la scène. Pour calmer la colère du fauconnier et se montrer bon serre, obéissant, le père lui administrerait une de ses corrections dont il avait le secret. « Je ne dirai pas un mot » décide Martin. « Pas un cri ! » En arrivant au village, fort de sa résolution, il prit de lui-même la direction de la chaumière. « À gauche ! » Il se sentit dans les côtes, la pointe d'une lance qui lui indiquait le chemin. On ne le ramenait pas chez son père. À travers le village endormi, c'était au château qu'on le conduisait. « Mon Dieu ! Qu'en va-t-on faire de moi ? » Une épouvante le saisit. Ses jambes ne le portaient plus. Son cœur lui fit mal à battre si fort. Au bord des douves, il eut envie de se jeter à l'eau pour fuir encore, pour profiter de la dernière chance. Mais déjà, le pont-levis s'abaissait. Martin fut poussé en avant. Il pénétra dans la cour. Il entendit avec effroi les chaînes qui grinçaient derrière lui. Le pont-levis revint s'appliquer contre la porte et la herse tomba. « Maître fauconnier, qu'enfonce de nous ? » demandèrent les gardes. L'homme eut un regard distrait. Un cerf n'avait pas d'importance, mais il fallait punir celui-ci pour préserver tous les faucons à venir, pour qu'une telle audace ne se renouvelât pas. « Qu'on le mette au cachot, » dit-il. « J'en parlerai au seigneur et il décidera. » Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre 3. J'espère que ça vous a plu. Si le cas, n'hésitez pas à mettre un petit « j'aime » et si possible, de laisser un petit commentaire constructif ou des conseils ou quoi que ce soit qui m'encouragerait. Voilà.